Générique ... Et voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Des oeuvres de Picasso ou de Miro exposées à Clermont-Ferrand. Même pas un poisson d'avril, le Fracauvergne propose une expo qui fera date. Les travaux ont commencé sur le chantier de l'incinérateur. Les opposants poursuivent les actions sur place. Et puis en rugby, l'ASM dans la tourmente. Les Clermontois doivent gagner demain s'ils ne veulent pas dire adieu aux phases finales du top 14. Vernissage ce soir et ouverture au public demain pour l'exposition qui fait événement au Fracauvergne. Un corps inattendu rassemble les oeuvres des plus grands maîtres de la peinture, comme Picasso, Chagall ou Dubuffet. Les 31 artistes permettent de comprendre l'évolution de la représentation du corps dans l'histoire de la peinture. C'est l'expert en art contemporain, Jean-Louis Prat, qui assure le commissariat de l'exposition. Il a lui-même connu personnellement la plupart de ses artistes. Le directeur du Fracauvergne a fait une présentation de l'exposition à Ariane Monfray et Julien Velay. Je crois qu'on peut le dire, c'est une exposition extraordinaire. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en Auvergne. C'est un cadeau que Jean-Louis Prat souhaitait faire aux Auvergnats. Parce qu'il est Auvergnat, il est né à Aïssoir. C'est quelqu'un qui a connu personnellement la plupart des artistes qui sont réunis ici. Il a côtoyé Miro, il a connu Picasso, il a connu Bacon, il a connu Giacometti. Donc la première chose dans cette exposition, c'est de montrer un certain nombre d'oeuvres réalisées par des artistes qui ont jalonné son parcours. Le deuxième fil conducteur de l'exposition, c'est de réunir toutes ces oeuvres autour d'un thème qui est celui du corps. On a vu, après la Seconde Guerre mondiale, des artistes qui se sont mis à maltraiter ce corps, à le traiter différemment, à en bouleverser les codes, à en bouleverser les modalités de représentation, soit pour en faire quelque chose d'extrêmement tragique. Ça va être le cas de quelqu'un comme Francis Bacon ou de D'Alberto Giacometti, par exemple. Ou bien, au contraire, pour lui redonner une beauté. Voilà, donc dans cette exposition, on trouve comme ça différents aspects de la manière dont le corps a été traité postérieurement à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les connaisseurs seront ravis. Les non-connaisseurs, les novices, j'espère le seront également. Et j'espère surtout que ça déclenchera chez les plus jeunes des déclics et des passions. Et que ces oeuvres-là resteront en toile de fond, en bruit de fond, et ressurgiront à un moment donné, des années après, et généreront des passions pour l'art. Le corps inattendu donc au fracauvergne, ouverture de l'exposition au public demain. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juin à Clermont. Les travaux ont commencé cette semaine sur le site de Beaulieu. C'est là que le futur pôle de traitement des déchets sera implanté. Un pôle multifiliaire qui comprendra un incinérateur. Le chantier devrait durer deux ans. Les pelleteuses n'empêchent pas les opposants de se rendre sur le site. Une nouvelle manifestation symbolique était organisée sur place cet après-midi. Le reportage de Romain Duché. En ce 1er avril, ils se sont déguisés en pêcheurs. Non pas pour attraper des poissons, mais pour attraper des mensonges. Pour les anti-incinérateurs en effet, certains élus mentent quand ils disent que l'incinération est la seule alternative pour gérer les déchets. Si la manifestation d'aujourd'hui se veut décalée, d'autres actions plus sérieuses sont envisagées. Il y aura peut-être des choses plus musclées, mais on ne va pas dévoiler nos projets parce qu'on a toujours un comité d'accueil encore plus musclé que nous. La dernière fois quand on était sur le site, le 24 mars, 60 CRS, 12 policiers avec du matériel lourd. Les manifestations symboliques jusque-là ne semblent pas perturber les pelleteuses qui ont démarré le terrassement. Le site est en train d'être sécurisé à l'aide de ces clôtures et une société de gardiennage gère la surveillance. Chez Vernéa, l'entreprise maître d'oeuvre, on reste confiant quant au bon déroulement du chantier. Le fait qu'il y ait des manifestants ne pose aucun problème. Je l'ai dit à certains de vos collègues, le droit à manifester est un droit tout à fait légitime. Après, tant que ça reste dans la légalité et qu'il n'y a pas d'intrusion sur le site qui reste in fine, un site privé qui n'a pas de dégradation de matériel, ça ne nous pose aucun problème. La phase de terrassement devrait durer jusqu'à l'automne prochain, tandis que les fouilles archéologiques se termineront en juin. Si le calendrier des travaux est respecté, le pôle de traitement des déchets avec l'incinérateur devrait commencer à fonctionner à l'été 2013. Coût total des travaux, 180 millions d'euros. Et une fois n'est pas coutume, lundi en fin d'après-midi, c'est une manifestation pro-incinérateur qui est organisée sur le site. Une mobilisation lancée à l'appel des élus du Syctum des Cousses. 800 mètres de câbles contenant du cuivre ont été volés dans la nuit de mercredi à jeudi sur des voies ferrées à Clermont. Des câbles qui se trouvaient sous des dalles de protection en ciment à la sortie du centre de triage des Gravanges, près de Gerza. La nuit dernière, deux jeunes hommes qui tentaient de voler divers matériaux ont été interpellés sur le même site. L'enquête en cours devra déterminer s'il s'agit des auteurs du vol de la nuit précédente. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur en visite dans le Puy-de-Dôme ce vendredi, Pierre Lelouch, a signé une convention ce matin à Saint-Bosir. Il s'agit d'une charte nationale avec des volets régionaux dont l'Auvergne fait partie. L'idée est d'associer les acteurs du soutien à l'export pour les PME. Cet après-midi, il a visité l'entreprise Cartolux à Thiers. L'exemple type d'une PME familiale qui a réussi à s'exporter. Elle fait de l'emballage et réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger. On écoute Pierre Lelouch au micro de Raphaël Poujon. Ce qu'il faut, c'est arriver à les aider à partir en Chine. Toutes ces entreprises de 30 employés, 40 employés, 100 et qui ont des phases de croissance. Et elles ont des sauts à faire. Donc elles ont besoin à ce moment-là d'investissement, d'argent, d'un coup de main. Et il faut que l'environnement, l'écosystème soit réceptif. Donc le talent, il existe. Le savoir-faire existe. Des fois, quand on se joue en Chine, les produits qui existent, qui sont mal faits, mal soudés et tout. On a vraiment, en tant que conseiller du commerce extérieur, j'ai aidé quelques sociétés. Et une fois qu'elles sont bien installées, là-bas, elles peuvent développer un savoir-faire. Le tout, c'est de mettre le pied à l'étrier. On passe au sport. L'ASM Clermont-Auvergne reçoit Biarritz demain pour la 23e journée du top 14. Les Clermontois n'ont pas droit à l'erreur pour cette rencontre, puisqu'ils pointent actuellement à la 7e place du classement et ne feront pas les phases finales s'il reste à ce rang. Une situation qui aurait pu provoquer une crise dans un autre club champion de France, mais pas à Clermont. Les explications de Grégory Gomez. Avec cette 9e défaite d'affilée à l'extérieur à Agen en championnat, les raisons du mal clair-montois sont certainement multiples et variées. De but en blanc, ce qui peut surprendre, c'est le renouvellement massif de l'effectif pour la saison prochaine. Beaucoup de joueurs savent qu'ils vont quitter clairement à la fin de la saison. Pas forcément motivant pour se donner à fond, il faut répondre les joueurs. Je ne pense pas, non, parce que ceux qui sont encore là, ceux qui vont rester, on a envie quand même de bien finir tous ensemble, de continuer cette aventure qu'on a commencé depuis quelques années. On aimerait bien conserver le titre, même si ça va être compliqué. On sait qu'on en a les moyens, en tout cas, on est capable de le faire sur n'importe quel match. Le problème, c'est qu'il faut qu'on allait tous décider au même moment et c'est ce qu'on va essayer de faire sur le prochain match. Autres soucis qui ont pu miner l'effectif clermontois, le départ de Napoli Oni Nalaga il y a trois mois et le spleen de Mario Ledesma. Figure importante du vestiaire assémiste et amère de cette revue refuser un poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Là encore, côté Clermont, on réfute cette hypothèse. Pas de mal-être dans le groupe clermontois. Donc, il n'y a pas de crise à l'SM, il n'y a pas de mal-être dans le groupe. Le groupe vit bien, vous pouvez discuter avec les joueurs, il n'y a pas de soucis dans ce groupe. Par contre, on est bien conscient que le résultat sportif n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, de ce qu'on peut attendre d'un club champion de France. Pas de crise à Clermont, le message est clair. René Fontès le répétait encore à nos confrères de l'équipe hier. Pour lui, c'est à la fin de la saison que l'on jugera du parcours de l'ASM. Les coups d'envoi du match à l'ASM Clermont-Auvergne-Biarritz demain à 16h30. Grande fête du basket clermontois ce soir à la Maison des Sports. A l'occasion du match qui opposera le stade clermontois basket Auvergne, les 80 ans du club seront fêtés, qui opposera le club à Dijon. Pour marquer le coup, une exposition est organisée dans le hall ouest de la Maison des Sports. De nombreux objets témoignant de l'histoire du club ont été réunis pour l'occasion. Photos, t-shirts de l'équipe, coupes et autres articles de presse. Sans oublier des archives vidéo qui retracent en images les 80 ans du basket clermontois. La compagnie de théâtre Les Guêpes Rouges donne ce soir encore le spectacle « Quoi l'amour ? » a réinventé à Beaumont. Rachel Dufour signe la mise en scène. Elle s'est entourée de plusieurs comédiennes pour porter au théâtre des paroles de femmes sur l'amour. Celles d'auteurs comme Marine Limier, Nadege Prugnard ou Elsa Carayon. Il s'agit d'un parcours insolite entre le spectacle et la performance qui pose les enjeux contemporains autour de la question amoureuse. Un spectacle pour 32 spectateurs, donné place Saint-Benoît à Beaumont. Trois représentations à 19h, 20h et 21h30. Et toi, tu m'aimes ? Je t'aime et toi tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Prends-moi. Prends-moi dans tes bras. Souviens-toi. Moi dans tes bras. Souviens-toi. Jamais tu m'entends. Tu m'écoutes. Tu vois ce que je veux dire, pétasse, pauvre conne. Tu comprends ce que je te dis ? Embrasse-moi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. A suivre la météo, les invités de la rédaction et le dossier avec Jean-Yves Gouttebel, réélu à la présidence du Conseil général du Puy-de-Dôme. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Sous-titrage Société Radio-Canada